Maintenant que les deux finalistes, Lucas et Louison, nous ont ébloui avec leurs prestations, j'invite pour la seconde fois cette soirée le jury à se retirer pour délibérer et choisir le grand gagnant de cette neuvième édition du concours d'éloquence. Pour les spectateurs, je vous invite à rester assis. Nous savons que le suspense est à son comble et pour rendre cette attente moins pesante, les membres de l'association vous présenteront les événements organisés par juristes jeunes plus au long de l'année. Ce sera Marie-Léa Clémence. Nous procéderons ensuite à la présentation et la remise des cadeaux pour tous les candidats ayant osé l'éloquence avec Elsa et Léa. Merci à tous, à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, en cette finale du concours d'éloquence, nous partageons avec vous notre tout dernier événement. C'est donc un plaisir pour Clémence et moi-même de vous présenter les différents événements que nous avons mis en place tout au long de cette année. Cette année a été marquée par un retour presque à la normale après presque deux années de Covid et de cours en distanciel, ce qui nous a permis de faire partager pleinement nos événements avec les étudiants du campus de Bourg. Dès le début de l'année, nous avons tout d'abord souhaité offrir la possibilité au L1Droit d'être parrainés par des étudiants des années supérieures, afin de les aider et de les soutenir au mieux durant cette année qui peut parfois s'avérer être difficile. Ce parrainage a pris la forme d'aide, de soutien et de conseil et a su mobiliser l'ensemble des membres de l'association. Ainsi, c'est une cinquantaine d'étudiants de première année qui a pu bénéficier de cette belle initiative. En plus de cela, nous leur avons concocté des ateliers de préparation au partiel d'introduction générale au droit, qui est la première grosse épreuve pour les nouveaux arrivants de la fac de droit. Mais ce n'est pas tout. Juriste jeune a proposé aux étudiants du campus des ateliers d'expression orale tout au long de l'année. Ce sont donc nos parrains, avocats, notaires ou encore huissiers qui les ont animés au travers de différents exercices oraux. Les étudiants ont donc pu recevoir de précieux conseils pour améliorer leur résence à l'oral. Par la suite, nous avons organisé la bourse aux livres qui a permis aux étudiants d'acheter de nouveaux ouvrages ou de vendre les leurs par l'intermédiaire de l'association. C'est également une cinquantaine de livres qui a trouvé preneur entre les mains des différents étudiants. Et les sommes ont été intégralement reversées aux étudiants qui nous avaient confié leurs ouvrages. Le 11 octobre 2021, ici même, devant presque 600 spectateurs, peut-être étiez-vous là, nous avons organisé la traditionnelle soirée du droit, durant laquelle s'est jouée une reconstitution du procès de Guy Georges. Les membres de l'association et quelques étudiants bénévoles ont ainsi recréé l'ambiance du procès du tueur de l'Est parisien qui s'est déroulée à Paris en 2001. Nous avons ensuite organisé la semaine des métiers sous forme de visioconférence. Cette dernière s'est déroulée du 22 au 26 novembre 2021 et plus d'une vingtaine de professionnels sont intervenus pour faire part de leur profession aux lycéens et aux différents étudiants. Nous avons assez observé que plus de 200 personnes ont participé à ces visioconférences. Il est très clair que ce mode de présentation nous a permis d'élargir considérablement notre public. Dans une certaine suite logique, et pour aider toujours les étudiants du campus de Bourque, un master meeting a pu leur profiter. Cette rencontre s'est tenue à distance. Une vingtaine d'anciens étudiants du campus de Bourque nous ont fait l'honneur de présenter leur parcours universitaire ainsi que leur master. Ce sont donc 14 masters de droit de diverses universités françaises qui ont été exposés. Cela a permis à de nombreux étudiants d'être aidés dans leur choix d'orientation et d'enseignement. Et enfin, pour clôturer cette merveilleuse année, nous avons organisé le traditionnel concours d'éloquence qui en est à sa neuvième édition. Ce sont donc 13 amateurs de joutes verbales qui ont pu s'affronter durant toutes ces phases éliminatoires et devant un public. Aussi, avec l'aide du campus, une retransmission des prestations a été offerte sur YouTube. Par ailleurs, et comme tout événement ne peut se dérouler sans aide extérieure, nous avons fait appel à un jury d'exception venu d'horizons différents et que nous tenions à remercier chaleureusement ce soir. Voici donc le chemin parcouru durant cette année pour vous permettre d'assister à la finale de la neuvième édition du concours d'éloquence. Merci beaucoup pour votre attention et maintenant, place au cadeau. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, C'est avec un immense plaisir que nous nous apprêtons à vous dévoiler ce soir les prix remportés par les candidats de cette neuvième édition du concours d'éloquence. Comme vous le savez, celui-ci s'est déroulé en plusieurs phases, dont les deux dernières se tiennent ce soir devant vous. Chacun des participants a fourni du temps et de l'énergie afin de préparer au mieux leurs prestations. C'est pourquoi ils méritent tous une récompense. Nous demandons donc à tous les candidats de bien vouloir nous rejoindre sur scène afin de leur remettre leurs cadeaux. C'est pourquoi ils méritent tous les candidats de la neuvième édition du concours d'éloquence. C'est pourquoi ils méritent tous les candidats de la neuvième édition du concours d'éloquence. Tous les candidats ayant quitté l'aventure à l'issue des premières phases éliminatoires recevront une gourde en verre du campus de Bourg-en-Bresse. Le livre, l'essentiel de l'éloquence, écrit par Hugo Pinatel, Ghislain Prade et Victor Sabot, ainsi que deux entrées au cinéma de Bourg-en-Bresse. Les quatre candidats n'ayant pas été retenus pour la demi-finale à l'issue des secondes phases éliminatoires recevront une gourde en verre du campus de Bourg-en-Bresse, accompagnée d'une carte cadeau Cap-Emeraude d'une valeur de 50 euros. Nos demi-finalistes pourront compte à eux découvrir de somptueux paysages depuis les airs. L'un d'eux bénéficiera en effet d'un vingthème de parapentes au-dessus du lac d'Annecy d'une durée de 40 minutes. Le second demi-finaliste aura la chance de survoler les plus beaux lacs de l'un à bord d'un avion ULM durant 40 minutes également. Le candidat qui accédera à la deuxième marche du podium aura le privilège de profiter d'un séjour de deux nuits, accompagné de la personne de son choix, au sein de l'hôtel 4 étoiles Alpina Eclectique, en plein cœur de Chamonix-Montblanc. Il pourra alors se détendre grâce à l'accès au spa de cet hôtel et profiter des petits-déjeuners gourmands inclus. Enfin, notre grand gagnant se verra remettre le trophée du concours, mais aussi et surtout un chèque d'un montant de 1000 euros. Nous avions à cœur de féliciter comme il se doit tous ceux qui ont eu le courage de nous faire profiter de leur talon d'orateur et de le remercier pour leurs investissements sans faille. Mais qui de Louison ou Lucas repartira ce soir avec la somme de 1000 euros ? Nous le serons de quelques instants. Aurore Gugna, Gissy Leonardi, Marine Deboni et Lauren Joly du campus de Bourg-en-Bresse qui nous ont vraiment épaulés sur tous nos événements et sans qui ça aurait été très compliqué de tout organiser. Donc, si elles le veulent bien, je leur demande de venir nous rejoindre sur scène pour leur remettre au nom de l'équipe juriste jeune un petit présent. Vraiment un grand merci à elles. Bravo, bravo. Applaudissements Applaudissements Merci beaucoup. Bon, cher public, je pense que vous serez d'accord avec moi, le suspens a assez duré. J'appelle donc à nous rejoindre sur scène l'ensemble des jurys de cette phase finale ainsi que bien évidemment nos deux finalistes. Et je laisse sans plus attendre la parole à Annabelle Turc, notre présidente de ce soir, pour l'annonce du grand vainqueur. Applaudissements Alors, tout d'abord, cher public, je souhaiterais féliciter l'association Juris Jeunes qui a fait un travail remarquable. Alors, il y a très très longtemps, je ne vais pas citer l'année, bien sûr, j'ai été moi-même secrétaire de l'association Juris Jeunes, rue des casernes à Bourg-en-Bresse. Et je peux vous dire, pardon, que le niveau aujourd'hui est très 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 haut et que chaque année, il nous offre un moment magique et que c'est une prouesse événementielle ce soir qu'il nous offre. Donc, merci infiniment pour votre travail à toutes et à tous. Applaudissements Voilà. Je voudrais également remercier donc nos deux candidats qui nous ont éblouis ce soir. Voilà, un grand merci. Et j'ai toujours rêvé de faire quelque chose avant d'annoncer les résultats. Une page de publicité. Bon, c'était une petite blague, bien sûr. Il n'y aura pas de publicité puisque vous les avez eues juste avant. Donc, je crois que sans plus attendre, on va pouvoir annoncer. Ça y est, je regarde, tout le monde est prêt. Oui, c'est bon. Donc, le gagnant de cette édition du concours d'éloquence sur le campus de Bourg-en-Bresse est Louison. Bravo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aimerais faire plein de merci, déjà, à tous les membres du jury. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir pris de votre temps et merci beaucoup. Vous m'avez fait gagner, c'est pas mal. Merci. Merci à Gigi, vous êtes vraiment géniaux. Je pense que je n'aurais jamais tenté ma chance si ça n'avait pas été votre équipe. Vous donnez envie aux gens et je pense que c'est le but. Vous pouvez être fiers de vous, vraiment. Merci au campus de Bourg-en-Bresse. Au début, je pensais que c'était le pire endroit où je pouvais arriver. Je me suis vraiment trompée. Je suis triste de partir et je ne pensais pas dire ça. Vraiment, une équipe de dingue, des gens super, un campus trop mignon. Et voilà, merci beaucoup. Je suis très surprise. Mais très contente. Merci beaucoup. Bravo, Louison. Merci beaucoup, Louison. C'est donc ainsi que s'achève cette magnifique soirée. Encore bravo, Louison, pour cette victoire. Et quant à vous, chers publics, on espère vous retrouver nombreux l'année prochaine. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501